Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à l'inauguration de la maternité de Sébicota. Ce bijou est arrivé à son oeuvre. En effet, conscient des difficultés auxquelles font face les collectivités dans la gestion de leurs prérogatives, nous ne pouvons que magnifier une telle maternité qui, depuis sa création, n'a jamais connu de rénovation. Aujourd'hui, grâce à la Fondation Sénatel, nos braves femmes peuvent disposer d'un plateau médical plus élevé et d'une meilleure qualité de soins. Dans le contexte actuel du Sénégal, où l'heure est à une plus grande accédibilité aux soins et services sanitaires, je peux dire sans risque de me tromper que Rufus n'est pas un reste dans la modernisation et la promotion des structures de santé. Il est donc lieu, mesdames et messieurs, de remercier chaleureusement la Fondation Sénatel à travers son président, M. Sécoutra Dramé, mais aussi la personne de Mme Aminata Fadzidibé. Merci pour ce geste noble qui s'inscrit dans votre responsabilité sociétaire d'entreprise, mais qui va bien au-delà de nos yeux. La réhabilitation et l'équipement de cette maternité traduit votre engagement social auprès des populations, et ce, à travers tout le pays. Aussi, voudrais-je encourager tout le personnel de cette structure pour la détermination dont il faut montrer, malgré les conditions de travail et la charge très lourde qu'il couvre en termes de population. Je vous exhorte vivement à vous appropier cet espace afin de le préserver dans les meilleures conditions, en respectant les normes d'hygiène et de sécurité. Ce joyau dont le besoin se fait sentir, notamment avec l'extension démographique, géographique et sociale de cette commune, doit faire l'objet d'un bon usage afin de le préserver et de pouvoir en bénéficier pleinement. La réhabilitation de la maternité de Sibicotane est une concrétisation des ambitions développées par Sonatelle et Orange dans le cadre de son programme de mécénat. En effet, la santé est un volet prioritaire de notre stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, avec un fort accent qui est mis sur deux axes, la santé maternelle et la santé infantile-juménie. L'objectif étant d'appuyer les efforts du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans ce secteur, en favorisant l'accès à des souhaits de santé de qualité à tous, notamment aux populations de l'épuis des milieux. C'est qu'ainsi qu'après le poste de santé de Mermoz, et ceux construits dans les localités rurales de Tchikapolof, Sobdeux, Mbakna, Saren et Médinassar, respectivement dans les départements de Murkilan, Kaulak, Matam, Djourbel et Louga. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui, ici à Sibicotane, pour inaugurer cette maternité mise à neuf. La maternité de Sibicotane existe depuis 1975 et se situe dans une zone qui polarise plus de 35 000 habitants. Cette maternité rencontrait quelques difficultés pour continuer à assurer une bonne prise en charge médicale des populations. Cela t'a léorange à travers notre fondation. Nous avons été sensibles à cette situation et la fondation a retenu d'accompagner la maternité en la réhabilitant entièrement dans les infrastructures et en renouvelant les équipements. La rénovation de la maternité a mobilisé un budget d'environ 70 millions de francs CFA et a porté sur toutes ses composantes, en l'occurrence les salles de consultation, de vaccination, d'accouchement et de travail, ainsi que la salle d'écographie. Et, par ailleurs, l'ensemble des espaces de bureaux ont été réhabilités et équipés et remis au Nord. Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, Sonatel s'est engagé à accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie d'émergence conformément aux orientations de son Excellence le Président Macky Salle. Au-delà de notre contribution au plan Sénégal numérique 2025, contribution que je qualifierai de naturelle, nous comptons également participer au développement économique et social du Sénégal par l'accompagnement des différents programmes de l'État en faveur des localités défavorisées. La Fondation Sonatel est notre bras armé dans cette politique RSE. Nous l'avons créée il y a 18 ans et elle est une illustration parfaite de cet engagement. La Fondation Sonatel a consenti d'importants investissements au profit des populations dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture, et ce, à travers tout le pays. La réhabilitation de la maternité de Sépicotane entre dans ce concept où nous comptons réaliser des infrastructures de base au profit des populations du Sénégal.